bonjour tout le monde bienvenue à cette deuxième série vidéo découverte dont le thème est la gestion poids aujourd'hui j'ai une question particulière est ce que ton poids te définit est ce que le reflet que tu reçois lorsque tu te regardes dans le miroir te définit comment décrirais tu cette image avantageuse ou pas en est-tu fière ou non je suis francine pelletier hypnothérapeute agréée praticienne eft emotional freedom technique technique de libération émotionnelle en français avec ou sans hypnose et praticienne access bar ma mission de vie est d'aider les gens à créer de l'ouverture vers plus grand que soi avant d'oublier à la fin de cette vidéo vous obtiendrez dans la description un lien qui vous mènera vers un outil de mieux-être gratuit avez-vous remarqué que certaines personnes se jugent selon le reflet que leur envoie leur miroir je suis trop grosse trop maigre j'ai un gros nez j'ai des petites lèvres j'ai des gros ou petits seins si vous êtes une femme etc tout cela définit simplement seulement l'apparence qui est projetée aux autres mais elles ne vous définissent pas vous êtes pas seulement ça vous êtes beaucoup plus que ça vous êtes votre personnalité vos aptitudes et attitudes vos forces et faiblesses votre énergie que vous reflétez sur les autres alors pourquoi se définir par une image un poids qui peut être votre poids selon vos spécifications hérédité et d'autres facteurs en fait ce que j'essaie de vous dire c'est que la seule motivation d'atteindre un poids spécifique devrait être pour votre santé et mieux être surtout pas pour l'image que vous projetez aux autres car certaines personnes souffrant d'anorexie ou autres se trouvent grosses alors qu'elles ne pèsent pas sans livre tu vois certaines vedettes qui ont un surplus de poids ou une insuffisance de poids et tu les admire tu les aimes parce qu'elles sont ce qu'elles dégagent et non sur leur apparence puis leur apparence si leur apparence te plaît tant mieux c'est un plus alors tu n'aimes pas l'image que tu projettes pour toi pour ta santé et ton mieux être et que tu prends conscience que tu veux changer ne fais pas comme certaines personnes qui ont pris conscience de ce fait et qui ont essayé de s'en sortir mais seulement avec leur conscience et leur volonté sans succès elles ont oublié la contribution de leurs subconscients leurs plus précieux alliés et aussi vérifier et gérer leurs pensées avant d'ingénierie de la nourriture ou de se priver de nourriture se poser la question est-ce que j'ai vraiment faim qu'est-ce que j'ai faim quels besoins je veux combler est-ce une émotion ou j'ai faim maintenant qu'est-ce qui serait bon pour moi les légumes les protéines vous savez comme je le disais dans une autre vidéo qu'est-ce qui détermine la qualité de votre vie ce sont nos pensées qui construisent notre vie ce sont des bons commandes à l'univers puis l'univers ne regarde pas si c'est bon ou pas bon pour nous c'est comme un entrepôt commande je reçois point bon ou pas bon pour toi savez-vous que l'hypnose est un excellent outil pour déprogrammer votre cerveau et votre subconscient votre meilleur allié un autre outil est l'EFT ou technique de libération émotionnelle avec ou sans hypnose vous savez le tapping c'est un excellent outil pour gérer si on mange par besoin physique ou psychique en résumé est-ce que ton image te définit ? est-ce que le reflet que tu reçois lorsque tu te regardes dans un miroir te définit ? comment décrirais-tu cette image ? avantageuse ou pas ? en es-tu fier ou non ? tout cela définit seulement l'apparence que je peux projeter aux autres mais ne vous définisse pas vous êtes beaucoup plus que ça vous êtes votre personnalité vos aptitudes et attitudes vos forces et faiblesses votre énergie que vous reflétez sur les autres enfin ce que j'essaie de vous dire c'est que la seule motivation d'atteindre un poids spécifique doit être pour votre santé et mieux-être surtout pas pour l'image que vous projetez aux autres car certaines personnes souffrant d'anorexie se trouvent grosses alors qu'elles ne pèsent pas sans l'air alors tu n'aimes pas l'image que tu projettes pour toi pour ta santé pour ton mieux-être et tu prends conscience que tu veux changer ne fais pas comme certaines personnes qui ont pris conscience de ce fait et qui ont essayé de s'en sortir mais sans succès car elles ont mis en contribution leur conscience et leur volonté seulement mets ton subconscient en contribution qui avec sa puissance facilite l'atteinte de ton objectif de combler seulement tes besoins physiques afin de perdre ou de gagner du poids surveillez ces pensées car ce sont les bonnes commandes à l'univers comme je l'explique dans une autre vidéo dont tu as le lien dans les détails déviez vos pensées vers ce que vous désirez qui se produise l'hypnose est un excellent outil pour envoyer un message de calme et de contrôle au cerveau qui secrète les substances nécessaires pour vous aider à réaliser ton objectif l'EFT ou TLE avec ou sans hypnose est un autre outil pour gérer tes impulsions ton appétit ce qui nuit peut-être à ta perte ou au tour de gain de poids si tu as aimé clique j'aime sous la vidéo et partagez je mets aussi mes liens pour me rejoindre sur Facebook Youtube ainsi que mon site web tel que promis à la fin de la vidéo vous avez le lien qui vous conduira vers l'outil mieux-être comment devenir serein ou sereine en 12 minutes dans la description de la vidéo alors sur ce bonne journée au revoir 1 2 3 4 5 5 6 7 10 10